bonsoir à tous et à toutes donc aujourd'hui ce soir je vais vous présenter un meetup sur comment passer d'ops à devops donc tout d'abord je vais me présenter donc qui suis je donc je suis florent guillemette je suis adminsiste et réseau est forcément aujourd'hui devops et donc juste pour faire un pour parler un petit peu de mon parcours j'ai surtout eu un parcours à la fois en tant que d'expérience professionnelle mais aussi en tant qu'en formation complètement ops si vraiment focalisé que sur l'admin système et aujourd'hui je vais vous parler de bas de mon auto formation de mon auto formation et de ma formation sur le devops alors je vais vous parler des difficultés que j'ai pu rencontrer des problèmes je vais vous parler aussi des solutions et des petites astuces que j'ai pu trouver je vais juste faire un petit avant propos avant de commencer c'est un retour d'expérience donc c'est la vision d'un d'un homme d'un ancien ops si on peut le dire qui est encore dans sa formation il ya encore des choses qui vont être certains sujets qui va être un petit peu flou donc ne prenez pas tout ce que je vais dire par exemple sur la partie agile comme référence justement je suis en pleine formation donc je vais parler surtout de comment moi je l'ai vécu venant du monde ops comment j'ai pu faire passer vers le devops et justement parler un petit peu des biais qu'on peut rencontrer à ce moment là donc je vous présente un peu le contenu de ce meetup donc d'abord pourquoi j'ai voulu devenir devops qu'elles ont été mes motivations pour devenir devops donc des motivations un peu personnelles mais ça va vous servir ça va servir de contexte de savoir pas pourquoi j'ai voulu passer devops comment définir le devops si on vient du monde ops ou du même dev et qu'on a envie de passer devops comment on fait pour comprendre ce que c'est que le devops comment on s'informe comme on rencontre des devops finalement tout ce comment on arrive à le définir finalement faire un bilan des compétences de ce qu'on sait déjà faire mais de ce qui nous manque pour aller vers le devops faire un parcours d'auto formation comment je détermine les éléments sur lequel doit travailler faire des projets parce que dans mon auto formation c'est ce qui a été vraiment moteur ça a été de faire des projets et enfin une conclusion de ce que je retiens de cette auto formation de cette expérience donc tout d'abord ça va être très rapide pourquoi je suis devenu devops alors là c'est totalement personnel mais ça va vous donner quelques ça va vous expliquer pourquoi j'ai entamé cette démarche j'ai toujours eu un parcours généraliste dans l'ops c'est à dire je ne suis pas spécialisé sur une technologie ou sur un secteur bien particulier j'ai toujours voulu comprendre de manière générale comment l'it fonctionne donc pour moi comprendre le devops c'est de comprendre mieux l'it et finalement comment on rend service à nos clients toujours c'est d'avoir une vision globale de pouvoir parler à d'autres métiers en fait l'it n'est pas on n'est pas tout seul finalement on est entouré de d'autres services on doit pouvoir s'intégrer dans une entreprise et pouvoir pouvoir donner un service pouvoir répondre à une demande et enfin un peu de et surtout de sortir de ma zone de confort de pouvoir voir d'autres choses et justement c'est comme ça qu'on on évolue qu'on amène du changement tout d'abord quand comment on fait pour définir le devops donc est ce que c'est un rôle est ce que c'est une méthode une culture les ressources pour la formation comment j'ai pu retrouver de l'information pour me former au devops et enfin comment rencontrer des devops dans votre quotidien donc tout d'abord je vais vous parler du problème à l'origine du devops alors pour ceux qui connaissent un peu le devops cette ce schéma va vous parler sinon pour ceux qui ne sont pas familiers il y a pas si longtemps que ça le les équipes de dev de développement et les équipes d'ops d'administrateurs systèmes et réseaux étaient un peu écartés un peu isolés et quand vous avez une mise en prod que les devs viennent de finaliser une nouvelle mise à jour d'une application ou ce que vous voulez mais il ya un changement ce changement par chez les ops un peu un peu comme l'image le montre un peu comme une manière d'une bombe et ça provoque toujours c'est un peu compliqué à gérer le changement de cette manière là c'est à dire que les apps sont pas prêts par rapport à la mise en prod qui va arriver généralement ce qu'on oublie c'est que bien un deuxième acte à cette histoire là et ça c'est mon point de vue d'ops c'est que généralement bas les ops bas ils doivent gérer le feu de la mise en prod et puis doivent gérer aussi le feu bas des utilisateurs qui sont pas du tout contents le service il est cao il marche plus complètement buggé et ça en tant qu'ops je l'ai vécu et c'était quelque chose qui n'a pas été du tout agréable ce qui est un peu motivé finalement à trouver une solution pour éviter que des mises en prod viennent perturber tout le fonctionnement du service et après que vous vous retrouvez avec des utilisateurs mais content donc le devops il est un peu arrivé voilà comme une solution j'ai découvert le devops comme ça au par hasard à part des articles sur internet comme solution permettant d'abaisser de casser un peu les murs entre les équipes et de faire en sorte que les mises en prod les mises en prod se passe bien et justement bah comment je vois le rôle du devops pour moi le devops je le vois vraiment comme un démineur finalement c'est quelqu'un qui va venir préparer le terrain l'infrastructure c'est à dire qu'il va faire en sorte que tous les prérequis en termes d'environnement en termes de ressources soient présents sur la production pour tout se passe bien pour sécuriser l'opération alors soit par une approche soit par des outils mais il va avoir cette connaissance à la fois de ce que l'application va avoir besoin et la connaissance de ce que l'infrastructure et enfin connaît l'état de l'infrastructure et va pouvoir faire un lien et sécuriser l'opération du bout en bout et réduire les risques en cas de problème il a une solution de repli et va pouvoir utiliser des outils pour revenir des sites enfin pour pouvoir revenir à une situation initiale donc bah en tant qu'ops j'ai eu un petit biais au début je pensais que c'était la méthode parce que j'aime de par mon ma formation et de par mon expérience j'aime bien les choses un peu carré un peu un peu strict finalement un peu comme une recette qu'on déroule et en fait l'approche des bobs c'est très loin c'est pas vraiment une méthode c'est pas vraiment quelque chose très très fixé on a plusieurs dirait plutôt plusieurs outils qu'on utilise et qui n'ont pas forcément d'ordre mais qu'on utilise quand on a besoin et quelque chose que j'ai remarqué dans l'approche des bobs en trois points c'est vraiment d'abord l'amélioration continue c'est quelque chose qui est vraiment permanente au sein de la culture enfin de l'approche des bobs la livraison réduite et régulière en tant qu'ops j'étais plutôt habitué à des grosses livraisons ou tout du moins on pouvait pas faire de l'approche on pouvait pas faire de l'approche de la livraison régulière c'est à dire qu'on pouvait pas dire ben voilà je vous livre un switch et vous aurez le deuxième dans six mois non ça c'est juste pas possible donc c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu changé dans la façon de voir et de faire de la livraison et l'agilité qui est mise en avant aussi ben en tant qu'ops l'agilité c'est tendance à voir c'est même plutôt assez éloigné et voilà le devops met vraiment en avant toute la partie toutes les méthodes agiles pour sa gestion quotidienne quelque chose que j'ai en parlant de la de l'approche on peut pas passer à côté de la culture des bobs la culture des bobs c'est vraiment vers quoi on va tendre vers quoi on va se diriger et en tant qu'ops ce que j'ai remarqué vraiment comme fils conducteur c'est vraiment l'automatisation qui est omniprésente alors à la fois par le nombre d'outils mais aussi dans dans finalement la philosophie on a le feedback quelque chose de très important que ce soit un feedback qui soit négatif ou positif il ya toujours un retour en tant qu'ops on a plus souvent des bas des feedbacks négatifs on n'a pas spécialement alors des feedbacks à la fois en parmi les utilisateurs mais aussi avec les équipes dans lesquelles on travaille soit les équipes de dev d'infra d'ops et ça c'est vraiment quelque chose que la culture devops mais en avant c'est vraiment la communication les feedbacks réguliers et enfin la suppression des silos c'est quand même le le à un des buts du développe c'est quand même de faciliter le travail entre équipes et entre services donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de l'approche la culture des bobs je vais vous parler de comment j'ai pu récupérer de l'information donc si on fait des recherches finalement les premières les premières ressources d'information sur lesquelles on tombe sur le devops pas ça va être les devops road à développer les devops road c'est quoi c'est des parcours près à l'emploi ces parcours là ils sont intéressants parce qu'ils vous permettent de vous donner une une liste de techno de technologie à voir mais attention au contenu le devops comme je l'ai pu le dire c'est pas avant tout c'est pas des technologies en premier lieu c'est vraiment une approche une culture donc attention au contenu vous focalisez pas uniquement que sur les technos la deuxième source d'information pour vous former ça va être les blogs les articles alors ce qui est pratique c'est que ça va être souvent des retours d'expérience de professionnels personnes qui sont déjà dans le milieu qui ont déjà un recul par rapport aux outils aux méthodes l'inconvénient parce que ça vous demande un peu de recherche il ya un petit peu de d'organisation par exemple si vous voulez faire une une veille technique sur ces blogs c'est un peu ça peut être un peu compliqué au début je vous conseille un lecteur de flux rss le rss c'est pas encore mort c'est encore utile après quoi comme troisième source on peut citer bah les vidéos alors je pense à youtube ou liquiding par exemple alors sur youtube il ya de nombreuses chaînes qui vont aborder le devops je pense par exemple à la chaîne zack ski qui est une très bonne chaîne donc ça vous permet de voir vraiment comment on fait les choses un petit piège à ne pas tomber dedans et que j'ai fait l'erreur au début c'est de d'ouvrir la vidéo enfin d'ouvrir la playlist de l'écouter et de la mettre finalement en second plan et de faire autre chose donc l'écoute passive c'est vraiment un ennemi il faut faire attention les comme quatrième source d'informations alors là malheureusement avec le contexte sanitaire ça peu voilà c'est un peu compliqué mais vous avez bas les conférences par exemple comme la des fest ou les devops qui sont qui vont vous apporter beaucoup d'informations par rapport aux outils que vous allez pouvoir utiliser demain par exemple et justement en parlant de personnes enfin en parlant de conférences et de conférencier bah finalement le devops c'est quand même des personnes et donc dans votre entourage vous allez pouvoir rencontrer donc des personnes qui sont dans le milieu devops et qui vont pouvoir vous apporter vous apporter bas de l'information et de la connaissance donc déjà vous avez vos collègues que ce soit dans votre mission dans votre équipe ils vont vous apporter la connaissance du legacy de pourquoi on a fait les choses de telle manière pour qu'elle résout de quel problème donc c'est une bonne entrée en matière ça vous permet si vous êtes débutant de comprendre la problématique de base vous avez les leads qui eux peuvent vous apporter une vue extérieure et vous apporter les bonnes pratiques voilà si vous êtes dans une situation où vous avez besoin un peu de recul et de comprendre bah les leads seront là pour vous prêter main forte et enfin bah les conférenciers comme je vous l'ai expliqué c'est eux qui vont vous donner une vision dans l'avenir qui vont dire bah voilà ça ça va c'est potentiellement le futur de votre métier maintenant qu'on a bah eu on a fait le tour de ce que c'était que le devops et comment on peut chercher l'information et rencontrer des devops là ce que je vous propose c'est de dire bah voilà j'ai envie de passer le cap je vais devenir devops qu'est ce que je fais bah ce que je vous conseille c'est de faire d'abord un bilan de compétences de lister vos compétences et de pouvoir plus tard les trier et vous vous auto-évaluer pour moi pour trier les compétences j'ai d'abord commencé par les décomposer en trois grandes catégories alors la technique ça va être bah les outils qu'on utilise au quotidien que ça peut être du linux ça peut être du bash ça peut être de docker ça peut être jenkins tous ces outils là pour moi j'ai mis ça dans la catégorie technique après quoi il ya une deuxième catégorie la méthode de comment vous allez vous organiser dans le quotidien de comment vous allez pouvoir bah planifier vos tâches ou comment vous allez travailler avec votre équipe et enfin bah la philosophie la philosophie c'est ce qui va vous conduire c'est un peu le fil rouge finalement c'est ce qui va vous donner une vision à plus long terme donc en parlant d'outils bah j'ai commencé à faire une liste alors là je l'ai fait sous forme de graphe pour que ce soit plus visible mais on peut faire ça sous forme de liste à laquelle bah j'ai fait toutes les petites connaissances tous les outils que j'utilise dans mon quotidien et à laquelle bah j'ai fait les dépendances par exemple pour bash c'est quand même mieux de connaître comment fonctionne le système linux avant dans les grandes lignes évidemment mais c'est pour moi un prérequis ansible c'est la même chose il faut connaître un peu de linux pour pouvoir faire du ansible et tous ces outils là vont vous permettre d'acquérir je dirais des connaissances un peu plus large par exemple ansible docker et bash ça peut vous aider à faire ce qu'on appelle l'infrastructure as code c'est à dire votre infrastructure vous la pilotez à travers le code vous avez aussi par exemple le cicd donc l'intégration continue et les plans continue tout ça ça va dépendre de technologies qui vont servir de base une fois qu'on a fait le tour de la partie technique on peut parler par exemple de tout ce qui est méthode alors au niveau des méthodes comme je l'ai dit un peu au début c'est surtout de la méthode agile et dans mon cas de figure dans mon cas je connaissais déjà le kanban par exemple les scrum comme méthode agile alors évidemment je m'appuie sur des outils par exemple je cite très l'eau ou et can mais c'est pas obligatoire il ya bien d'autres outils qui sont sans doute mieux moi c'est ce que je connaissais déjà au quotidien et aujourd'hui j'utilise surtout du kanban dans mon quotidien pour piloter mes projets enfin quand vous prenez tous ces éléments là et que vous les agrégez vous arrivez quand même à avoir à dégager une bonne pratique du devops par exemple vous prenez l'infrastructure as code le ci cd et vous mettez une méthode qui va qui va vous permettre de piloter l'ensemble vous allez pouvoir tendre vers de l'automatisation par exemple donc une fois qu'on a toute cette liste de compétences maintenant qu'est ce qu'on doit faire c'est bah se dire de pouvoir s'auto évaluer donc pour faire son bilan de compétences et s'auto évaluer moi je me suis posé trois questions simples savez alors c'est trois questions qui vont marcher par ordre d'importance d'abord ce que je suis capable d'expliquer la technologie ce que je suis capable par exemple d'expliquer les bases de docker ou d'un simple ça ça vous permet de vous évaluer de vous dire voilà je suis compétent sur cette telle technologie où là je vais être un peu moins je vais avoir besoin de travail est ce que je suis capable de faire un poc est-ce que je suis capable de faire un prof concept de faire un premier prototype de ce que je présente à ce que je suis capable par exemple de faire un premier playbook si je reprends l'exemple d'un petit bol et enfin dernière question qui elle est vraiment très 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 complexe à répondre parce qu'il faut avoir une vision de ce que fait le métier mais est-ce que ce que je fais va apporter quelque chose au métier alors généralement qu'on arrive à déjà la troisième question c'est qu'on a déjà une très bonne maîtrise de ce qu'on fait mais toutes ces questions ça vous permet de vous évaluer et si j'applique ces questions là sur les technologies que je vous ai pressé précédemment parler et montrer moi mon graphe il ressemble à peu près à ça c'est dire que ben linux je suis à l'aise totalement mais par contre je vais avoir des pointes j'ai avoir un peu de travail sur d'autres technologies par exemple tout ce qui va être bash entre cible et docker c'est des technologies que j'utilise est ce que je serais capable de l'expliquer en profondeur malheureusement pas totalement par contre voilà je suis je suis j'ai quand même quelques bases je sais m'en servir pour la base jenkins par exemple je ne connais que de théorie donc tout ça cette partie auto évaluation ça va s'appliquer sur les techniques mais aussi sur les méthodes si je devais faire un résumé aujourd'hui de mes compétences ça ressemblerait à quelque chose dans ce style là c'est à dire qu'en termes de techniques l'infrastructure as code je connais c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement mais je connais le cicd c'est quelque chose que je vais devoir travailler donc maintenant qu'on connaît ses points de faiblesse on va pouvoir faire un parcours d'auto formation donc pouvoir repérer donc ses points d'amélioration est quelque chose qu'on oublie souvent de faire c'est qu'une fois qu'on a fait ses points d'amélioration qu'on a travaillé dessus bah c'est de faire une documentation derrière donc j'ai reprends mon schéma avec mes différentes mes différentes compétences techniques avec mon niveau associé j'ai fait un tableau à côté pour vous refaire un résumé et là je vois que par exemple jenkins bas c'est théorique donc je vais devoir travailler sur jenkins pour comprendre pas c'est d'abord jenkins qui va être à traiter en priorité parce que sans jenkins je pourrais pas aborder toute la partie cicd donc comment je fais pour pouvoir travailler pour pouvoir aborder un sujet que je ne connais pas j'ai d'abord travaillé sur cette met j'ai travaillé avec cette méthode là c'est à dire que d'abord il faut définir les grandes notions les notions les plus importantes dans une nouvelle technologie c'est tout ce qui va être important pour comprendre comment votre votre outil fonctionne et comment bien le faire fonctionner j'ouvre une parenthèse par exemple si vous utilisez ansible et que vous faites déjà vous faisiez déjà du bash auparavant faites attention à bien respecter la philosophie de l'outil c'est à dire que ansible il faut pas les utiliser comme un amorceur de script bash par exemple s'entraîner sur des exemples simples comment je lance par exemple pour jenkins comment je lance un job par exemple et enfin bah réaliser des projets donc si je reprends l'exemple de jenkins j'ai un peu j'ai un peu expliqué c'est d'abord bah qu'est ce que c'est qu'un build à le but c'est le résultat d'une exécution d'un projet c'est vraiment un concept important c'est une notion importante comment j'exécute un build voilà bon là c'est très simple ça va être dans l'onglet projet puis cliquer sur un build now et enfin la réalisation bah l'objectif final c'est quand même de pouvoir l'intégrer avec d'autres outils et se dire bah voilà je vais réussir à faire un un paille plein avec ansible et docker par exemple donc quand vous avez toutes ces informations là que vous agrégé ces informations là il est très important de faire la documentation c'est important dans la mesure où votre documentation c'est votre mémoire à long terme quand vous abordez un outil sera c'est très rare que ça soit ça devienne un automatisme un automatisme immédiatement et que vous puissiez réutiliser cet automatisme six mois plus tard un an plus tard l'avantage qu'on a avec l'informatique aujourd'hui c'est qu'on peut stocker énormément de données et on est quasiment sûr de le retrouver plusieurs années plus tard sans problème donc il faut en profiter il faut faire de la documentation c'est notre seul moyen d'avoir vraiment la mémoire sur le long terme autre effet ça me permet de mesurer votre compréhension du sujet c'est à dire que à faire mesure que vous allez écrire de votre documentation vous allez vous rendre compte que bah tiens à le début c'est pas très clair finalement j'ai oublié des détails à tiens là j'ai j'ai pas trop j'ai trop simplifié cette partie ou j'ai trop complexifié cette partie ça vous permet de vraiment clarifier vos idées et de vous rendre compte que avec le temps vous évoluez ce qui est à quand même un bon indicateur si vous voulez mesurer votre avancement finalement et enfin optionnel je vous recommande quand même un outil de notes avec des qui permet de faire des liens entre les notes personnellement moi j'utilise obsidian mais vous pouvez utiliser d'autres outils vous pouvez utiliser un logiciel de wiki classique et obsidian l'avantage c'est que vous pouvez faire des liens entre vos notes et par exemple des notions que vous avez abordé dans un outil peuvent être réutilisés dans un autre donc ça vous permet d'un peu de structurer votre vos connaissances et votre documentation donc maintenant qu'on a une qu'on a vu nos outils qu'on a fait une documentation qu'on a compris leur fonctionnement bas plus important maintenant il faut y aller pour faire des projets et donc je vais commencer par le premier point c'est la motivation quand vous faites des projets personnels et ça va être là je parle vraiment de projets personnels pas de projets professionnels qu'on fait vraiment des projets personnels faites des projets à taille humaine c'est vraiment on n'est pas là pour reconstruire le prochain erp le principe c'est vraiment de faire quelque chose que vous puissiez gérer vous individuellement ne pas commencer à faire trop grand parce que sinon ça va vous décourager faites par petites étapes par petits lots si besoin mais comment c'est d'abord petit une redite mais n'oubliez pas la doc c'est vraiment même pendant le projet n'hésitez pas à faire de la doc parce que si par x raisons vous êtes vous êtes obligé de mettre en pause le projet et ben ça va et que vous reprenez votre projet six mois plus tard la documentation elle va pouvoir vous accueillir et vous allez pouvoir remettre plus fait plus facilement dans votre projet et enfin troisième troisième point et c'est vraiment je dirais peut-être le plus important finalement pas fait des projets utiles pour vous on n'est pas là pour faire des projets qui soient comment dire des projets qui est vraiment une valeur et enfin une valeur ajoutée professionnellement parlant faites d'abord des projets qui sont utiles pour vous parce que ça va mieux vous motiver au quotidien et justement et ben je vais vous présenter un exemple de projet que moi j'ai réalisé je gère actuellement un serveur minecraft et j'ai une problématique que je je rencontrais tous les six mois en fait tous les six mois il ya une version majeure du jeu qui sort et donc je me retrouvais à devoir reconstruire le serveur donc c'est à dire télécharger l'archive mettre enfin télécharger plusieurs archives java rajouter mes plugins rajouter d'autres plugins un peu particulier ainsi de suite tester voir si tout l'ensemble est fonctionnel et donc toute cette partie de je dois récupérer mes archives les exécuter c'est long et donc c'est pour ça que il m'est venu à l'idée de me dire bah tiens et si j'ai si j'automatiser mon tout mon build pour que 80% de mon de mon serveur soit prêt je dirais dans le sens où il ne manquerait plus que à faire que 20% manuellement donc pour ça bah j'ai utilisé ces outils que je connaissais déjà donc je connaissais de guitea docker ansible j'avais besoin que la solution soit rapidement mis en place je voulais juste faire un premier jeu fonctionnel donc une méthode quick and dirty et pourquoi il faut que ce soit rapide parce que j'ai que deux trois heures par semaine à me consacrer à ce projet donc voilà pourquoi j'ai fait j'ai utilisé cette méthode alors je vous présente juste un premier jet de ce que j'ai fait mais la première version elle a été elle était très simple et même il y avait beaucoup d'amélioration pour me faciliter le travail j'ai utilisé déjà des un premier lab docker qui est déjà existant sur internet si vous tapez l'hab docker l'hab docker sur google par exemple vous allez pouvoir trouver des premiers scripts pour vous pouvoir vous lancer sur docker et ansible plus facilement donc j'ai pris ce projet là que j'ai détourné pour faire ce que j'ai besoin de faire donc pour faire simple j'ai mon guitea qui contient mais playbook et mon par mes playbook ansible et mes fichiers et mon fichier de coeur compose que je vais exécuter à la main ce qui va me permet de créer le premier conteneur et après quoi j'exécute à dans un deuxième temps mon playbook ansible qui va venir prendre la main sur mon conteneur que j'ai prêt déployer précédemment qui va faire justement tout le build dans le dans le conteneur alors évidemment là c'est vraiment une promet un premier jeu mais ça permet de couvrir mon premier besoin c'est à dire de faire 80% de mon serveur de build 80% de mon serveur donc la deuxième version celle que je vise c'est de relier après mon docker compose une fois que mon conteneur a été créé et ben d'exécuter automatiquement mon playbook ansible donc ce que je retiens de ce mini projet va finalement la solution j'ai une version bêta de mon service de mon de mon serveur que je peux tester donc en termes de temps c'est 25 minutes de build comparé deux heures à la main deux heures à la main avec tous les éléments déjà en place donc c'est un gain de temps phénoménal mais c'est pas le plus important ce que j'ai appris dans l'histoire c'est surtout et dans mon projet c'est j'ai appris à utiliser docker de faire un docker file d'utiliser gits d'utiliser un cible de faire un rôle en cible de faire du début dans une compteur vous voyez toutes ces compétences finalement c'est le projet qui me l'a vraiment amené et c'est grâce à travers le projet qu'on peut vraiment évoluer fin de ma vision donc si on doit conclure si je dois conclure mon retour d'expérience pas sur mon auto formation en tant que des vox c'est déjà c'est que des vox c'est pas qu'un nom de poste c'est vraiment une approche c'est une culture à comprendre apprendre et comprendre c'est tout un tout un ensemble de philosophie dans la culture comme le par exemple l'automatisation à maîtriser on pourrait citer par exemple l'acronyme calmes par exemple qui est là qui regroupe toutes les toutes les grandes toutes les grandes lignes du devops effectivement c'est un peu la question que ce soir que que je vous pose c'est parce que le devops c'est pas un peu l'évolution d'un adminsiste donc je vous invite à mettre ça votre réponse dans les commentaires on remercie de votre attention donc si vous avez des questions ou des partages n'hésitez pas